Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble, ravie de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de la laïcité qui va vous raccrocher à l'avenir ce soir à l'espoir. 30 minutes pour vous redonner confiance en ce monde et on va le faire avec Nicolas Bouzou. Libre Ensemble, Catherine Axe, Jacques Nizat. Bonsoir Nicolas Bouzou. Vous êtes consultant en économie, essayiste et éditorialiste et vous nous venez avec un livre, La civilisation de la peur, pourquoi et comment garder confiance dans l'avenir aux éditions XO. C'est bien comme ça qu'on dit. Résistons au catastrophisme, rien ne nous dit, et vous nous le dites Nicolas Bouzou, que 2050 ne verra pas la démocratie étendue, le travail moins pénible, moi avec une mine de jeunettes et terminant un Iron Man malgré mes 75 printemps et que l'humanité aura pu freiner le réchauffement climatique. Qui ne nous dit pas que ce sera mieux dans le futur qu'avant ? Nicolas Bouzou, vous venez avec un manuel de résistance, vous le dites vous-même et vous posez dès la page 11 trois questions fondamentales qui sont importantes à vos yeux. Est-il raisonnablement possible d'avoir confiance dans l'avenir ? Sommes-nous en mesure d'apporter ensemble des réponses aux défis difficiles qui sont devant nous ? Réchauffement climatique, inégalité et guerre. Et nos enfants peuvent-ils connaître un monde meilleur que le nôtre ? Et vous répondez par quoi Nicolas Bouzou ? Oui bien sûr que nos enfants peuvent connaître un monde meilleur que le nôtre parce qu'en fait on oublie toujours que c'est entre nos mains. On fait comme s'il y avait une espèce de fatalité du déclin en particulier en Occident et en particulier en Europe donc en Belgique ou en France. Et le débat médiatique il est dominé par ça en fait. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre parce qu'en tant que pratiquant du débat médiatique depuis 20 ans maintenant je vois bien quand même qu'il est biaisé négativement. C'est-à-dire qu'au fond les interactions entre les médias, je pense en particulier aux chaînes d'info en continu, les réseaux sociaux et puis quand même une figure de l'intellectuel en Europe et en Occident pour qui ça va jamais. La société va jamais, il y a toujours des tas de choses qui s'effondrent, le climat, les inégalités qui explosent etc. Et donc au fond les interactions entre tout ça renvoient à nos concitoyens une image du monde qui est plus négative que ce que le monde est réellement. Pour le dire autrement, les problèmes que vous avez évoqués et que je cite, les guerres, les tensions géopolitiques, le réchauffement climatique, la menace islamiste, la Russie, tout ce que vous voulez, ces choses existent bien évidemment. Mais d'une part le monde ne se résume pas à ça, vous voyez, or on ne parle que de ça. Et d'autre part je pense qu'on sous-estime aussi notre capacité collective à faire face aux menaces géopolitiques, à faire face au réchauffement climatique, à faire face aux grands défis qui se présentent à nous. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu dire dans cet ouvrage, qui n'est pas du tout un manuel d'optimisme. Je trouve que l'optimisme au fond est aussi... Béat, enfin d'optimisme de Béat. Béat de pessimisme, c'est un peu la même chose. C'est juste que j'essaie de regarder les choses de façon lucide et de dire mais comment on résout les problèmes ? Est-ce qu'on peut les résoudre ? Et donc ma réponse est oui. Alors vous analysez évidemment notre biologie de la peur, c'est le biais de négativité comme vous le dites. On croit ce que l'on craint. Alors évidemment, il y a tout un jeu. Mes petits camarades des médias et moi-même et puis les réseaux sociaux en jouent. Les populistes aussi. Et la dérive est encore plus rapide ces dernières années. Vous dites qu'il y a un vide laissé évidemment. Complètement. Déjà, c'est vrai qu'on a peur. Je fais toujours l'analogie avec le sucre au fond dans le domaine alimentaire. On aime bien le sucre parce que ça flatte le palais. La peur est aussi quelque chose dont on a besoin. Alors, qui nous a protégés dans l'histoire ? Parce que si on a peur, si l'évolution biologique a fait que nous avons peur, il y a une raison. Et de fait, si vous êtes poursuivi dans la rue par quelqu'un qui a une machette et qui veut vous tuer, je conseille en effet de courir et la peur nous aide. Mais en fait, notre corps est adapté à un contexte qui est un contexte où, sous le paléolithique, on avait 20% de chances, entre guillemets, de mourir de morts violentes, assassinés, mangés par un animal, enfin tués par un animal, si ce n'est mangés. Et puis, il n'y a plus mangés dans un... Voilà. Ou n'importe quel microbe vous tuez, etc. Et on ne vit plus dans ce monde-là. Il y a des problèmes, il y a des problèmes d'insécurité, etc. Mais enfin, en toute probabilité, nous n'allons pas mourir de morts violentes. Ça peut arriver, mais enfin, c'est quand même très peu probable. Donc, nous ressentons la peur de façon excessive. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Et puis, se dire, je reviens à ça, que l'humain est fondamentalement libre. L'humain est une potentialité. C'est nous qui construisons le monde. C'est nous qui façonnons le monde. Et donc, nous avons cette extraordinaire capacité collective à résoudre les problèmes grâce à notre travail, grâce à notre intelligence, grâce à notre créativité. Donc, au fond, je le dis à cette antenne, c'est une vision humaniste. C'est une vision qui consiste à dire que l'humain a des capacités extraordinaires que souvent, nous sous-estimons nous-mêmes en tant qu'humains. Et cette peur, évidemment, elle est augmentée par les médias. Mais vous le rappelez aussi, il ne faut pas se tromper. Et c'est pour ça que l'éducation aux médias est importante. C'est que les médias, ils veulent vendre. Ils ne veulent pas informer, enfin, la plupart du temps. Sauf ici, bien évidemment. Sauf ici, oui. Non, non, mais vous avez aujourd'hui un marché de la peur. Donc, vous avez une demande de peur. Et puis, vous avez évidemment là-dessus des marchands de peur qui vont faire des profits. Donc, c'est les médias, bien évidemment, qui vont capter le téléspectateur ou l'auditeur par le buzz, par la nouvelle spectaculaire, par ce qui fait peur, par la... Je ne sais pas si on dit comme ça en Belgique, mais la montée en épingle des faits divers, la fait d'hiverisation, pardonnez-moi pour le néologisme, il n'est pas très beau. Donc, on va prendre un fait divers et on va essayer d'en faire quelque chose qui est un mouvement sociétal, même si, au fond, c'est un peu anecdotique. Donc, les médias, les réseaux sociaux, alors les réseaux sociaux, les algorithmes sont vraiment faits pour vous faire peur. C'est-à-dire pour vous mettre sous le nez la nouvelle qui est catastrophique, qui est spectaculaire, qui vous explique qu'on vous a caché quelque chose, qui a un risque caché, que le gouvernement belge ou français ne vous dit pas. Et d'ailleurs, mon collègue Gérald Bronner, le sociologue, a parfaitement démontré dans ses ouvrages qu'une nouvelle est d'autant plus répandue sur les réseaux sociaux qu'elle est spectaculaire, indépendamment de sa fiabilité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui doit nous faire réfléchir. C'est-à-dire quelque chose qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, donc qui va nous interpeller. Il n'y a absolument aucune raison que ce soit vrai. Et puis, vous avez aussi évidemment des politiques, notamment dans mon pays où le débat politique est très clivé, où on a beaucoup de mal à faire des compromis, peut-être un petit peu plus qu'en Belgique. On a plus de mal peut-être à faire ça qu'en Belgique. On a un peu le pays du compromis, c'est vrai. Parce que ce n'est pas du tout notre culture. Et du coup, on a une opposition qui est en permanence extrêmement virulente envers le gouvernement, quel que soit le gouvernement. Donc, c'est vrai de ce gouvernement-là, mais c'était vrai des précédents et ce sera vrai des futurs aussi. Oui, la parole politique est toujours remise en question. Et du coup, ça laisse le vide pour que le populisme s'installe. Voilà, ça, c'est mon grand... C'est l'un de mes grands sujets puisque je combats les populismes. Et au fond, les populistes ont cette capacité à instrumentaliser la peur, à capter cette peur et en faire un carburant pour eux. Parce que qu'est-ce que le populisme, au fond, le populisme ? C'est utiliser les mauvais penchants qui traînent dans nos sociétés, la peur, le ressentiment, pour bâtir des propositions qui n'ont pas grand-chose à voir avec la vérité, mais peu importe, parce que ce carburant, ce mauvais carburant, il est très rentable du point de vue électoral. C'est ça, le populisme. Et donc, plus la peur est répandue dans la société, plus les populismes montent. Vous avez aujourd'hui un pays où on voit très bien ça, c'est les Etats-Unis, où vous avez un débat de la présidentielle de novembre 2024 qui est un débat absolument surréaliste, surréaliste au sens propre. C'est-à-dire qu'il a dépassé le stade de la réalité. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, moi, je ne veux pas que ça arrive dans nos pays. Ça vient déjà un peu dans nos pays, mais de mon point de vue, il faut essayer de combattre ça. Oui, d'ailleurs, c'est clair aussi que les populistes offrent des réponses simples à des problèmes extrêmement complexes. Alors, vous en revenez effectivement à l'apprentissage chez les jeunes et les moins jeunes de l'esprit critique et donc retour aux lumières. C'est le grand sujet pour moi. Au fond, la tradition européenne, c'est la tradition des lumières, c'est-à-dire l'usage de la raison, la rationalité, la science, l'innovation, l'apprentissage de la liberté aussi, ce que la liberté nous permet de faire. Donc ça, c'est commun, je dirais, à tous les pays européens. Et en fait, c'est ça ce qu'il faut réactualiser, notamment par rapport à ce phénomène qui est le phénomène des fake news, pardonnez-moi pour le mauvais français. Et je crois que c'est très urgent d'apprendre à nos jeunes, à nos enfants, à nos adolescents d'identifier les fake news. Revenir aussi, bien évidemment, à la lecture. La lecture de la presse écrite. L'hebdomadaire, c'est intéressant aussi, comme rite, ça permet de prendre un peu de recul en fin de semaine et puis lire des livres, y compris des livres avec lesquels on n'est pas d'accord. Donc, il faut vraiment revenir à cette hygiène de l'information pour arriver à prendre du recul et peut-être à appréhender de façon un peu plus juste le monde tel qu'il est. Pour autant, vous le dites aussi, ça ne date pas d'hier, il ne faut pas les réseaux sociaux, les médias, les prophètes de l'apocalypse ont toujours existé, comme vous reparlez de Malthus, du fameux docteur Doom, catastrophiste, ou même de Marx. Oui. Mais en fait, moi, ce qui me frappe, c'est que être pessimiste, annoncer des catastrophes, vous donne une crédibilité parce que ça donne l'air intelligent, fondamentalement. C'est-à-dire que si vous annoncez l'effondrement du monde, tout de suite, on va se dire « Ah, on a affaire à une personne qui est sage, qui a vu des choses que nous ne voyons pas. » C'est ce que vous reprochez aux intellectuels de gauche et en France. Qui sait des choses, sans doute, que nous ne savons pas. Et si, à l'inverse, je ne vais pas prendre mon cas, mais l'exemple dans le monde anglo-saxon de gens comme Steven Pinker, Johan Norberg, qui disent « Mais vous savez, la pauvreté extrême n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui. La malnutrition n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui. Les inégalités dans le monde se réduisent en réalité. Si vous dites ça, on va vous prendre pour le ravi de la crèche, pour un imbécile heureux. » Alors que ce sont les faits. Et ce que j'essaie de montrer notamment au début du livre, c'est que les déclinistes comme Malthus, mais on va dire que Malthus est le père au fond du pessimisme, mais tous ces suiveurs se sont trompés. Moi, c'est ça ce qui me frappe au fond. C'est qu'ils se sont trompés. Vous voyez ? Donc, à l'inverse, des figures un peu plus oubliées comme aujourd'hui, je pense à quelqu'un comme Condorcet, par exemple, ne sont plus beaucoup lues, alors que ce sont eux qui avaient raison. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que considérer que jusqu'ici, nous avons été capables de résoudre des problèmes et que nous pouvons continuer à résoudre des problèmes, y compris les plus graves, ça n'est pas de l'optimisme. En fait, c'est la vision du monde qui, par le passé, est celle qui a été la plus proche de la réalité. Ce que j'aime bien aussi, c'est votre déconstruction du tout fou le camp. Racontez-nous. Si justement, on dit aujourd'hui que tout fou le camp, c'est exactement le contraire. Alors déjà, ça a toujours existé. Le tout fou le camp, c'est qu'un professeur de... Comment dire ? Un grand spécialiste de l'Antiquité grecque et romaine qui s'appelait Lucien Gerfagnon qui est décédé, avait écrit un livre qui montrait que le tout fou le camp, enfin le c'était mieux avant, était déjà très en cours sous l'Empire romain. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui a toujours existé. On a toujours eu cette illusion rétrospective que le passé était mieux parce qu'on ne l'a pas connu. Et en fait, c'est vrai d'une certaine façon pour nous aussi. C'est-à-dire que le cerveau fait un tri et garde les bons souvenirs. Donc, on a toujours l'impression que c'était mieux avant mais c'est une illusion qui est complètement rétrospective. Je pourrais prendre n'importe quelle date sur une frise chronologique, je pourrais mettre le doigt au hasard, à l'aveugle et en réalité, vous trouvez plus de problèmes qu'aujourd'hui. Et en réalité, si on regarde, je le disais tout à l'heure, la très grande pauvreté, la malnutrition, les inégalités, l'illettrisme, on est dans un monde qui progresse. C'est-à-dire que le progrès humain reste la règle. Alors, on va me dire « Il est gentil, lui, mais le réchauffement climatique, par exemple, et la restriction des libertés dans le monde. » C'est vrai, nous avons un très grave problème de réchauffement climatique. On se retrousse les manches. Oui, vous n'êtes pas naïf non plus. Vous ne dites pas que tout va bien. C'est loin de là. Le réchauffement climatique, c'est un très grave problème, bien évidemment. Écoutez, on se retrousse les manches, on réfléchit, on essaie d'agir, on décarbone nos économies, on le fait dans un système qui reste celui de la démocratie, parce que moi, je ne veux pas passer dans un système dictatorial. Je préfère la Belgique et la France en termes de système politique à la Chine et à la Russie. Voilà, donc je suis très attaché à cette démocratie libérale et on va faire au mieux pour atténuer le réchauffement climatique. Et comme malheureusement le réchauffement climatique en fait a déjà commencé, on peut l'atténuer, mais on va apprendre à gérer l'eau, on va apprendre à s'adapter. Donc je pense qu'il faut qu'on soit tourné vers les solutions et qu'on fasse un peu confiance à notre intelligence collective. Mais vous savez, ces problèmes, alors ce n'était pas le réchauffement climatique, mais ces problèmes ont toujours existé. Il y a toujours eu des périodes où il y avait des problèmes écologiques, ils étaient d'une autre nature, ça pouvait être de la pollution. Il y a toujours eu des périodes où les libertés se restreignaient, il faut lutter contre et on va y arriver parce que dans l'histoire, on a toujours réussi à lutter contre ça avec succès. Mais c'est bien, vous reprenez presque point par point en prouvant qu'effectivement les recherches sont telles. Comme vous le disiez, l'information est toujours catastrophiste et on ne dit pas assez tout ce qui va bien. Donc vous reprenez, par exemple, la crise Covid, on en est encore à dire, mon Dieu, nous avons souffert, la jeunesse a souffert et c'est vrai. Mais en fait, on s'en est bien sorti et vous le dites, c'est une belle sortie de crise Covid quand même. En fait, vous verrez que les historiens, quand ils prendront du recul sur la crise Covid, ils loueront la façon dont cette crise a été gérée. Écoutez, on disait... Chez nous en Europe plus que en Chine, nous ailleurs. Nos démocraties... L'économie chinoise paye encore, en réalité, les difficultés de sa crise Covid qui a été beaucoup moins bien gérée parce que les vaccins chinois étaient beaucoup moins efficaces que les nôtres. Alors que là, on louait un peu la Chine en disant qu'ils construisent ces hôpitaux pour gérer tout ça en une nuit. C'est formidable, mon Dieu. Ils ont été obligés parce que je voudrais quand même rappeler que le virus est né là-bas. Il n'est pas sorti de Bruxelles ou Paris, le virus. Il est sorti d'un laboratoire chinois et les vaccins chinois comme les Chinois n'ont pas voulu acheter les vaccins américains ou européens. Ils ont utilisé leurs propres vaccins qui n'étaient pas complètement inefficaces mais qui étaient moins efficaces que les nôtres qui ne sont pas parfaits mais enfin qui ont été quand même un outil de sortie de crise très important. Et puis les restrictions en Chine, les confinements, enfin les restrictions de façon générale n'avaient rien à voir avec les nôtres. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que je me souviens parfaitement que c'est un débat que j'ai eu avec mes amis libéraux. Moi, je suis un libéral et donc mes amis libéraux, on s'est beaucoup battus pendant les périodes de restrictions parce que que ne me disait-il pas ? Mais tu soutiens des mesures de restrictions qui font de la France la Chine ou de la Belgique la Chine et tu verras on ne retrouvera jamais nos libertés individuelles. Pardonnez-moi mais je crois qu'en Belgique comme en France nous avons retrouvé toutes nos libertés individuelles parce qu'enfin au fond les Belges comme les Français mais les Européens sont très attachés nous sommes un continent de liberté nous sommes très attachés à nos libertés individuelles et donc nous en sommes sortis sur le plan sanitaire nous en sommes sortis sur le plan du rétablissement des libertés et vous avez tout à fait raison de dire que cette pandémie a laissé des traces notamment sur la santé mentale des jeunes ce qui est un problème très grave mais c'était la pandémie la plus grave depuis 100 ans donc c'était pas rien ce qu'on a traversé de la même façon que l'agression russe et la menace que fait peser aujourd'hui la Russie sur un certain nombre de pays européens puisque je pense que la Russie est un état menaçant et bien on fait face et quand le président Poutine qui n'a même pas le courage lui de se présenter devant son peuple puisqu'il va y avoir des élections mais enfin les opposants doivent être validés par le Kremlin donc vous parlez d'élections il n'a même pas le courage de se présenter devant son peuple et bien devant quelqu'un qui n'a pas ce courage là et bien moi pardon j'ai pas peur vous le dites aussi renforcer l'Europe pour vous c'est une solution et le multilatéralisme voilà on l'a dit donc les pistes c'est la lecture revenir aux lumières et l'esprit critique renforcer l'Europe et le multilatéralisme c'est très important c'est la coopération internationale qui a évidemment beaucoup souffert puisque l'économie mondiale et l'équilibre des puissances a changé c'est à dire que les Etats-Unis et l'Europe qui avaient le monopole de la puissance sont toujours des puissances mais elles n'ont plus monopole et donc on doit aujourd'hui partager la puissance et trouver un système multilatéral qui nous permette de régler les problèmes avec des pays avec lesquels on n'a pas nécessairement les mêmes valeurs ou les mêmes intérêts à court terme donc la Chine par exemple il faut qu'on apprenne bien évidemment à discuter avec la Chine c'est pas le même système politique que nous c'est pas les mêmes intérêts que nous et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis très intéressé par ce qui se passe dans le domaine climatique et même par le système des COP qu'on critique beaucoup parce qu'on dit au fond on y bavarde beaucoup mais il s'y prend pas de grandes décisions mais réunir une centaine de pays qui quand même arrivent à prendre des engagements communs c'est pas rien et des climatologues qui sont beaucoup plus inquiets que moi je pense à François Gemmène qui est belge justement vous pouvez l'interroger je veux pas le faire parler évidemment mais moi quand j'en parle avec lui il est complètement d'accord sur cette question des COP mais il me dit c'est déjà extraordinaire qu'on puisse se réunir à une centaine de pays et prendre des engagements communs enfin faut pas être naïf ça peut pas être simple non c'est des problèmes compliqués à nouveau pas de réponse simple à ce problème compliqué bah voilà et donc et vous savez il faut pas décourager les gens notamment sur les questions environnementales faut arrêter de dire ça marche pas on fait rien faut tout changer parce que c'est pas vrai on fait des choses il faudrait aller plus vite et bah oui il faudrait aller plus vite et donc on va essayer d'aller plus vite on va essayer de faire mieux mais moi je le vois bien d'ailleurs depuis que j'ai commencé la promo de ce livre les gens me disent souvent mais au moins vous nous engueulez pas les gens ils ont l'impression de se faire engueuler en permanence surtout il y a un moment où les gens faut les encourager faut arrêter de leur taper sur la tête toute la journée sinon ils se mettent aux abonnés absents ils se recentrent sur leur sphère intime sur leur famille et là il n'y a plus de vie collective possible et dans l'information notamment on vient de parler de la Chine paraît-il la Chine a engagé un tournant justement environnemental formidable oui bien sûr alors la Chine quand on regarde aujourd'hui les émissions de CO2 dans le monde elle baisse en Europe elle baisse aux Etats-Unis elle continue d'augmenter en Chine mais la Chine investit énormément dans le nucléaire ça c'est pas nécessairement très à la mode en Belgique ça allait en France un débat la France est un peu isolée sur ce sujet je suis pro-nucléaire mais sur les énergies renouvelables par exemple ou l'hydroélectricité la Chine investit énormément donc la Chine va passer le pic des émissions carbone sans doute un peu avant 2030 l'objectif c'est 2030 ce sera sans doute un peu avant l'Inde dont les émissions carbone augmentent va aussi passer le pic grâce à l'hydroélectricité et donc on va assez rapidement avoir une baisse des émissions carbone au niveau mondial alors il faut arriver à les baisser très 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 fortement d'ici 2050 donc ça on n'y est pas à la neutralité carbone en 2050 mais si je prends les pays riches aujourd'hui on est au niveau des émissions carbone du début des années 70 et si je prends le charbon qui est notre ennemi parce que c'est le combustible qui émet le plus de CO2 quand on le brûle on est au niveau à peu près dans les pays riches en termes d'utilisation du début du 20ème siècle les années 1900 donc c'est bien c'est super on va dans la bonne direction il faut récupérer la Chine et l'Inde et vous allez voir qu'on va faire des sacrés progrès et qu'en 2050 on aura beaucoup avancé sur ce sujet donc il ne faut pas désespérer les gens bonne nouvelle aussi en 2050 vous le dites les cancers seront quasi tous en voie de guérison entre guillemets parce qu'effectivement quand on voit les infos il y a de plus en plus de cancers oui sauf que la recherche avance à grands pas et que donc théoriquement tous ces cancers seront guérissables vous avez aujourd'hui plus de la moitié des cancers qui sont guéris guéris ça veut dire que les gens en entendront plus parler et sur la part restante on en rend chronique une plus grande partie c'est à dire que les gens vivent avec le cancer malheureusement mais ils peuvent travailler ils peuvent vivre longtemps et en fait ce qu'on voit c'est qu'aujourd'hui il y a une accélération dans les traitements on a de plus en plus de traitements qui notamment utilisent notre système immunitaire ce qu'on appelle l'immunothérapie vous avez ce qu'on appelle des thérapies ciblées qui sont des traitements ciblés non pas sur le cancer du sein mais sur un type particulier de cancer du sein vous avez des progrès absolument extraordinaires dans les radiothérapies qui sont des radiothérapies de plus en plus puissantes qui vont aller mais vraiment essayer d'exterminer précises va vraiment bombarder les cellules comme on n'était pas capable de le faire avant et puis vous avez on parlait du Covid vous avez les petits enfants des vaccins ARN messagers qui nous ont vaccinés contre le Covid qui sont des vaccins ARN messagers contre le cancer alors qui ne seront pas des vaccins préventifs mais qui seront des vaccins curatifs c'est à dire que vous allez développer un cancer du poumon par exemple et on va vous injecter le vaccin et le vaccin va aller taper lui-même il va déclencher votre système immunitaire qui va aller bombarder comme ça le cancer du poumon donc moi je ne suis pas cancérologue mais je parle beaucoup aux cancérologues et aux meilleurs scientifiques qui me disent qu'en effet on va faire des progrès absolument extraordinaires et c'est important le cancer parce que c'est une pathologie très répandue vous l'avez dit dans les pays développés on est tous concernés de près ou de loin donc nous ou notre famille proche on va dire et donc ça c'est un espoir formidable mais enfin il y en a plein d'autres les maladies rares par exemple qui ne sont pas rares enfin qui touchent beaucoup de gens on fait des progrès absolument extraordinaires une maladie atroce qui touche les enfants et les jeunes la mucoviscidose c'est horrible on s'étouffe aujourd'hui on a des médicaments contre la mucoviscidose extraordinaire à tel point qu'on arrive à donner à certains malades de la mucoviscidose une espérance de vie qui est quasiment l'espérance de vie de la population globale mais on n'en parle jamais voilà moi je vais en parler c'est exactement ça et ce qui est formidable dans ce livre aussi c'est que vous avancez des chiffres qui sont qui redonnent espoir en effet et alors vous conseillez même d'aller voir nous-mêmes sur des sites statistiques vous en conseillez un Our World in Data et vous l'avez vérifié il est vrai il est solide c'est un site qui a été créé par un chercheur de l'université d'Oxford au Royaume-Uni qui s'appelle Max Roser qui est d'origine allemande je crois et donc ce site Our World in Data c'est très intéressant parce qu'en fait il répertorie toutes les statistiques donc ce ne sont pas eux qui font des statistiques en fait il rapatrie des statistiques qui sont faites par les grandes institutions exactement par les grandes institutions internationales donc ce sont des chiffres qui sont absolument irréfutables et donc c'est sur la santé publique sur les questions environnementales sur les questions de j'en parlais tout à l'heure d'illettrisme d'accès à l'éducation etc et en fait quand vous prenez du recul historique ce qu'il faut qu'on arrive à faire vous voyez que oui en réalité la réalité du monde ça reste au progrès alors évidemment il y a des moments où le progrès il recule un peu par exemple en ce moment dans le domaine des libertés au niveau mondial ça recule un peu parce qu'il y a beaucoup soit de dictature soit de pays qui étaient des pays démocratiques dans lesquels les libertés ou l'état de droit reculent un peu c'est le cas même dans certains pays européens je pense à la Hongrie c'est pas catastrophique il vaut mieux vivre en Hongrie qu'en Corée du Nord c'est un super pays la Hongrie mais enfin on voit bien que l'état de droit est un petit peu attaqué quand même vous voyez donc il y a des périodes où c'est plus difficile mais quand on prend beaucoup de recul on voit qu'au fond et moi c'est ça aussi le message que je veux faire passer en particulier aux plus jeunes c'est quand même formidable de vivre dans le monde tel qu'on vit aujourd'hui parce qu'on a des possibilités qui sont sans équivalents et notamment grâce à l'utilisation de technologies y compris l'intelligence artificielle là aussi très présentée dans les médias comme une menace quasiment existentielle alors c'est un outil qui peut être absolument fantastique vous redonnez à l'intelligence artificielle ces lettres de noblesse je ne sais pas si on les a enlevées elle ne sait même pas ce que c'est encore mais vous prouvez que son utilisation raisonnée peut être une fameuse avancée et que d'ailleurs dans l'état social nous ne perdons pas autant de jobs de travail que cela en fait il suffira de muter nos jobs pour coller à ce progrès formidable vous savez j'ai vu passer beaucoup de rapports autour du thème l'intelligence artificielle va supprimer tel type d'emploi et ça va même détruire j'ai vu passer 300 millions d'emplois après on peut tout dire 600 millions 300 milliards tant qu'on y est en fait ça il faut bien avoir en tête que ces études catastrophistes sur l'impact de l'innovation sur le travail comme des structures d'emploi c'est quelque chose qui a toujours existé j'avais consacré un livre à ça il y a quelques années un livre non pas sur l'histoire du travail mais sur l'histoire de la fin du travail et en fait ce que j'avais montré c'est que même les empereurs romains en fait limitaient l'usage d'outils technologiques ou d'innovation dans le domaine du bâtiment et des travaux publics parce qu'ils craignaient que ça détruise du travail donc c'est vraiment quelque chose qui a toujours existé à toutes les grandes vagues d'innovation technologique l'Empire romain la fin du Moyen-Âge la Renaissance le début du 19ème siècle début du 20ème siècle ce qu'on appelait la Belle Époque il y a toujours eu cette crainte en fait que la technologie détruise le travail et ça n'arrive jamais parce que les besoins humains sont sans limite et parce que nous trouvons toujours des besoins nous humains d'utiliser l'innovation technologique pour répondre à de nouveaux besoins pour adresser de nouvelles problématiques etc. donc ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle c'est que ça va transformer des métiers ça c'est sûr c'est sûr que si vous êtes médecin généraliste l'intelligence artificielle ça va transformer la façon de pratiquer la médecine mais on aura toujours des médecins demain parce qu'en fait on va découvrir et les technologies vont nous aider à découvrir des façons de répondre à beaucoup de besoins j'en viens donc on parle d'éducation et ça terminera notre émission comme ça termine votre livre d'ailleurs c'est les enfants faire des enfants on entend beaucoup mais oui et d'ailleurs on fait peur à nos mots qui eux-mêmes sont en train de dire moi je ne veux pas d'enfants pour les mettre dans ce monde là non justement on a besoin que l'humanité persiste et l'humanité elle se meure si on ne fait pas d'enfants donc il faut faire des enfants pour nous aider à décarboner pour nous aider à avancer dans la recherche c'est un grand pouvoir et une grande source de réjouissance les enfants Déjà comme vous je suis un humaniste c'est-à-dire que ce qui m'intéresse c'est l'espèce humaine donc tout ce qu'on fait aujourd'hui si on ne le fait pas pour nos enfants je ne vois pas pourquoi on le fait pour les enfants pas au titre individualiste mais pour les générations futures et pour les plus jeunes l'action politique elle n'a de sens que pour les plus jeunes et pour les générations futures pas pour nous à titre individuel on vit encore bien comme ça pendant 30-40 bien sûr donc ce n'est pas le sujet donc déjà c'est ça ce qui donne du sens à nos actions donc ça c'est la première chose deuxième remarque que je voudrais faire c'est pour résoudre tous les problèmes dont on a parlé les problèmes d'accès à l'éducation les problèmes d'accès à la culture les problèmes de santé les problèmes environnementaux qui veulent faire les plus jeunes donc en réalité le sujet ce n'est pas de démissionner et de dire on ne fait pas d'enfants parce que il y a trop de problèmes c'est trop compliqué c'est trop inquiétant etc c'était déjà le cas par le passé il y avait déjà des problèmes le sujet c'est en tant qu'adulte donner à nos enfants les moyens de bâtir un monde qui sera meilleur leur donner les moyens de résoudre les problèmes qui se posent alors très concrètement c'est faire des ingénieurs faire des gens qui vont travailler sur l'économie circulaire sur le recyclage c'est ça très concrètement et donc leur donner cette capacité à fabriquer un monde qui sera un monde qui sera un monde meilleur mais dire dire je ne fais pas d'enfants parce que je n'en veux pas ça c'est très bien c'est très respectable c'est un choix individuel mais dire je ne fais pas d'enfants parce qu'il y a un problème de réchauffement climatique il y a Poutine ça me semble tout à fait à côté du sujet et puis de toute façon je veux dire il y aura toujours des problèmes vous voyez donc on ne peut pas utiliser ces arguments pour démissionner et pour ne pas vouloir prolonger l'espèce humaine alors sinon c'est qu'on n'est pas humaniste et c'est qu'on ne croit pas à ça on pourrait terminer Nicolas Bouzou par cette phrase de Gramsci que j'aime beaucoup il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté oui mais vous savez moi je ne me reconnais même pas dans l'optimisme parce que l'optimisme ce serait une question d'humeur l'optimisme et le pessimisme pour moi c'est deux c'est deux biais de la perception j'essaie d'être lucide de dire voici quels sont les problèmes il n'y a pas que des problèmes il y a aussi des choses formidables et les problèmes on va les résoudre vous voyez donc c'est une vision que j'espère être très rationnelle en tout cas vous le faites du bien et très lucide ça vous êtes super sympa donc un livre à lire et on se quittera là-dessus merci beaucoup Nicolas Bouzou Merci à vous surtout La civilisation de la peur pourquoi et comment garder confiance dans l'avenir en nom d'une pipe merci à tous ceux qui ont choisi de nous écouter ce soir rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité à très bientôt Nicolas Bouzou à bientôt